j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la finale de la ligue des champions le 28 mai entre deux mastodontes européens que sur le réel de madrid et liverpool avec comme tête d'affiche des joueurs qui ont crevé l'écran cette saison benzema côté espagnol qui a énormément marqué que ce soit en championnat et en ligue des champions et du côté anglais sadio mané et mohamed salah on va s'éclater samedi soir n'hésitez pas à regarder cette affiche on va bien entendu revenir sur certains points pour un peu comparer les deux équipes et pour à la fin donner mon pronostic pour le réel de madrid on va attaquer sur le championnat ils sont champions d'espagne ont eu 13 points d'avance sur le barça se sont un petit peu baladé ils ont vraiment eu de très bons résultats à l'extérieur comme à domicile gagner à chaque fois 13 rencontres ils ont gagné 26 matchs sur les 38 disputés donc dans cette ligue à du côté liverpool second du championnat derrière manchester city il l'histoire c'est un petit peu répété il y a très peu de saisons ils avaient également fini un point derrière manchester city ils ont eu 28 victoires sur 38 matchs qui est quand même assez énorme ils ont fini avec 92 points ils ont tout de même fini à 18 points de chelsea qui était troisième donc 18 points entre le deuxième et troisième c'est vraiment extraordinaire le parcours de liverpool mais malheureusement voilà il y avait manchester city c'est une équipe qui a déjà gagné deux titres il faut le savoir ils ont gagné la league cup et la cup à chaque fois contre chelsea à chaque fois c'était au penalty on va un peu revenir sur le parcours en ligue des champions côté réel de madrid le parcours a quasiment été parfait cinq victoires une seule défaite la défaite était contre des shérifs tirasse paul c'était une énorme surprise c'était d'ailleurs un le premier match à domicile ils avaient perdu deux buts à un mais ils avaient eu 31 tirs à quatre donc on va dire que le shérif tirasse paul a été ultra réaliste c'est le moins que l'on puisse dire et il s'était tombé dans une poule où il y avait l'inter de milan également chaque tiers donetsk donc ils ont gagné à l'aller et au retour contre l'inter c'est quand même à noter côté liverpool en phase de poule six matches sur six six victoires donc c'est vraiment énormissime avec tout de même dans sa poule l'atletico de madrid le milan ac et le fc porto donc on va dire que 17 buts marqués avec ses trois adversaires là sur donc six match donc bien entendu match à des retours c'est quand même assez extraordinaire passons au parcours à élimination directe côté réel de madrid c'est monté crescendo ils avaient donc une poule assez abordable même s'il y avait l'interdominant mais ils étaient quasiment sûr d'être dans les deux premiers par contre après ça s'est accéléré il a fallu éliminer le paris saint-germain ensuite en quart de finale éliminé chelsea et en demi finale éliminé manchester city à chaque fois avec les scénarios que l'on connaît des remontada des matchs où ils ont été assez secoué mais à chaque fois il y a eu benzema qui a rameuté des troupes et qui a permis alors bien entendu pas que lui il y avait vinicius junior également il ya rodrigo qui ont été vraiment très important mais voilà c'est quand même des gros adversaires qui ont été éliminés en huitième en quart et en demi côté liverpool ça a été plus facile pour moi bien entendu pour moi car il fallait quand même les éliminer après en élimination direct car ils ont eu une grosse poule ils ont fait le job ils ont fini premier donc ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale en éliminant d'entrée de jeu l'inter de milan en gagnant à l'aller de but à zéro et en perdant au match retour un but à zéro ils s'étaient un petit peu libéré d'ailleurs c'est leur seule défaite dans cette saison de ligue des champions ensuite en quart de finale ils ont éliminé benfica gagnant au match allé ils ont quasiment tout le temps gagné à l'extérieur en fait ils ont tout le temps gagné à l'extérieur je viens de calculer un petit peu c'est vrai que s'ils ont fait six sur six en poule et que en phase élimination directe ils ont gagné à l'interdominant ils ont gagné à benfica et ils ont gagné à villarreal en demi-finale donc ils ont vraiment gagné de partout c'est vraiment exceptionnel seul donc le match nu contre benfica en quart de finale au match retour mais ils avaient mis une équipe assez hétérogène où il fallait faire un peu tourner car ils étaient pour eux quasiment qualifiés et club peut se permettre de faire tourner donc ça c'est vraiment super bien déroulé pour ces deux équipes car ils se retrouvent bien entendu en finale on attaque avec les points positifs et les points négatifs les points positifs du côté du real c'est vraiment benzema qui est le capitaine de guerre où rien ne semble le toucher il a marqué 15 buts sur les 11 matchs de ligue des champions qu'il a discuté il a marqué 27 buts en ligue a donc au total championnat ligue des champions c'est 42 réalisations on ne prend pas en compte les coupes et l'équipe de france mais c'est vraiment exceptionnel et les fois où il est absent on va se rappeler de la norme des faits qu'ils ont eu à domicile contre le fc barcelone quatre buts à zéro mais voilà c'est vraiment quelque chose qui est à oublier côté madrilène car depuis ils se sont donc ils sont devenus champions se sont qualifiés donc pour la finale de la ligue champions ils vont tenter de gagner un 14e trophée c'est assez énormissime en tout cas ils vont pouvoir ça ça s'appuyer sur l'expérience des cadres comme baudridge comme casimero comme cross sans les sens peut-être il y en a peut-être d'autres un marcello qui reste sur le banc par contre qui ne rentre quasiment jamais mais c'est très important pour un vestiaire côté liverpool ce qui est intéressant c'est le collectif bien entendu où il ya plusieurs buteurs mané en ligue des champions en a marqué huit salah non ça là en a marqué huit maintenant a marqué cinq et firminio cinq voilà vraiment ne pas se tromper c'est vraiment une équipe qui est qui a un rouleau compresseur qui ne perd quasiment jamais qui sur les 18 dernières rencontres a gagné 14 fois et a fait quatre matchs nuls donc c'est assez énorme qui a donc 18 matchs sans défaite qui reste tout de même sur deux matchs nuls contre manchester city et une victoire chez les citizens en demi-filière de la cup donc c'est une équipe qui n'a peur de rien qui est capable de s'imposer de partout qui a réussi à tout de même battre l'atletico de madrid à l'atletico de madrid qui a réussi à s'imposer au Milan AC donc ce n'est quand même pas rien surtout en coupe d'europe où donc l'expérience est très importante côté réel de madrid il y a tout de même des points négatifs car il y en a ils ont tendance quand même à être assez ballottent ils sont toujours en ballottage défavorable au départ des oppositions c'est vrai qu'ils se rattrapent mais est-ce que en finale il y aura le déclic qui pourra leur permettre s'ils sont menés de renverser la situation il faut se rappeler que c'est sur un match et ce n'est pas sur des matchs allers-retours il y a également le fait que sur les dix derniers matchs toutes compétitions confondues ils ont perdu à trois reprises à l'atletico de madrid mais c'était le titre était déjà assuré donc c'était pas trop important on va dire plutôt c'était lors de la 35e journée et également les deux défaites à chelsea et manchester city donc c'était lors des quarts et des demis mais ils avaient réussi à renverser la situation dans quasiment dans les arrêts de jeu contre manchester city et contre chelsea ils avaient réussi à marquer un but en fin de match et bien entendu à marquer un but lors des prolongations ce qui leur avait permis de se qualifier côté liverpool il faut savoir que lors des six derniers matchs ils ont été menés à cinq reprises c'est quand même assez énorme et à chaque fois ils ont renversé la situation ça ne les a pas empêché de perdre le titre donc avec un point de retard sur les citizens mais il faut tout de même le noter que liverpool prend quand même des buts ces derniers temps je vais donc pour mon pronostic donner une victoire de liverpool 2 buts à 1 et je verrai le draw no bet avec le pari remboursé si match nul donc le draw no bet je rappelle c'est une victoire de l'équipe qui pour moi est favori c'est à dire liverpool et s'il y a match nul c'est remboursé donc c'est vraiment très intéressant et la cote est assez intéressante de 1 60 voilà on en a fini avec cette vidéo n'hésitez pas à nous rejoindre donc comme je vous l'ai dit vous avez monte site vip l'adresse qui est en bas à droite de l'écran est également donc ce maillot du brésil il ya aussi l'équipe de france ou le portugal il ya ces trois maillots là un des trois à gagner il suffit de donner un score exact et bien entendu d'aller sur mon site pour y jouer en tout cas n'hésitez pas à aller sur twitter et télégramme je donne des codes safe et une code fun est également sur betwinner et sur passion sportive n'hésitez pas également à vous abonner tu les bambins